Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer l'extension Updraft Plus Premium donc la version Premium d'Updraft Plus qui va vous permettre de faire des sauvegardes automatiques planifiées de pouvoir les restaurer, de pouvoir migrer un site soit vers un autre hébergement ou tout simplement en lui changeant son domaine enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses avec et la dernière fonctionnalité que je trouve très intéressante par rapport à la version gratuite c'est que lorsque vous stockez vos sauvegardes sur un stockage à distance à distance, je vais y arriver, comme Updraft Plus par exemple la version Premium vous permet de faire un dossier par site ce qui facilite la recherche d'archives quand vous gérez plusieurs dizaines de sites voire même plus d'une centaine, comme c'est mon cas donc je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension Updraft Plus et donc vous avez ce petit menu qui est apparu dans la barre d'administration supérieure et donc on va aller cliquer dans un premier temps sur extension pour activer la licence alors pour faire les réglages, ce n'est pas forcément indispensable simplement ça vous évitera d'oublier donc vous voyez que quand la licence n'est pas activée dans cet onglet Premium extension il vous demande le courriel et votre mot de passe alors c'est tout simplement votre adresse de messagerie ainsi que le mot de passe que vous avez configuré sur votre compte Updraft Plus donc c'est exactement la même adresse email et le même mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur Updraft Plus.com donc automatiquement, enfin vous comprendrez que je ne vais pas le faire devant vous je ne vais pas vous afficher mes données alors tout simplement j'ai ouvert un autre site sur lequel j'ai déjà enregistré ma licence pour vous montrer comment se présente l'écran une fois ces données validées et donc la licence validée donc vous voyez qu'on a plus cet élément là on passe aussitôt à Updraft Plus Add-On voilà donc on va continuer au niveau des réglages donc une fois que vous avez enregistré votre licence, vous cliquez sur réglages alors il peut arriver parfois qu'en cliquant sur cet onglet il ne se passe rien ou auquel cas passez par le menu Updraft Plus dans la barre d'admin supérieure vous cliquez sur réglages ici donc là au niveau des réglages vous avez planifié le but du jeu c'est de faire des sauvegardes automatiques donc on ne va pas laisser en manuel et là vous allez choisir si vous allez faire une sauvegarde toutes les 4h, 8h, 12h, tous les jours, toutes les semaines deux fois par mois ou tous les mois alors pour les fichiers selon l'importance de votre site ça peut être bimensuellement ou mensuellement donc là moi je vais laisser sur mensuellement et ensuite je vous conseille de garder vos sauvegardes à mesure du principe sur au moins 4 mois pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que certains pirates injectaient du code dormant et ne l'activer qu'au bout de 3 à 4 mois donc même si vous avez de la place sur votre espace de stockage n'hésitez pas à mettre 6 mois comme on dit on n'est jamais trop prudent ensuite les fichiers simplement pour vous expliquer c'est tout ce que vous retrouvez sur votre FTP donc c'est WordPress en lui-même ce sont vos thèmes, vos extensions et tout ce qu'on retrouve dans la bibliothèque des médias à contrario de la plupart des réglages et tout ce qui est texte donc vos articles, vos pages on va trouver ça dans la base de données donc c'est ce qui est je dirais le plus sensible et donc là on va faire une sauvegarde plus régulière donc si votre site est un site e-commerce par exemple il peut être intéressant de faire une sauvegarde vraiment très régulièrement après sinon pour un site important mais pas forcément e-commerce je pense que quotidiennement ça peut suffire et pour des sites où les publications ne sont pas régulières on va dire qu'hebdomadairement c'est pas mal après même si vous publiez vraiment très très rarement je vous déconseille de dépasser un délai d'une semaine entre deux sauvegardes donc là pour la peine on va mettre hebdomadairement donc toutes les semaines et pareil là on essaie de rester sur 3 à 4 mois donc à l'heure on va mettre 16 semaines ensuite ici c'est vous allez pouvoir paramétrer le stockage à distance alors vous pouvez dans la version premium en paramétrer autant que vous voulez comme c'est indiqué ici c'est pas traduit mais c'est ce que ça veut dire donc si vous avez un compte Updravebo vous pouvez l'utiliser si vous avez un stockage distant avec un index FTP vous pouvez pareil pour SFTP Amazon S3 enfin je ne vais pas tout ce que vous voulez faire vous avez la liste ici moi je vais juste vous montrer pour Dropbox mais le principe est le même pour l'ensemble de ces stockages à distance si ce n'est l'email que je vous déconseille le stockage par email puisque certains sauvegardes peuvent être lourdes donc l'envoi par email peut échouer et par ailleurs on a une fâcheuse tendance à garder ça dans ces mails et à ne jamais enregistrer notre sauvegarde dans un lieu sécurisé ce qui n'est pas le top donc vous cliquez sur l'espace de stockage distant que vous choisissez et là vous avez la possibilité vous voyez comme je vous le disais tout à l'heure de créer un sous dossier qui va recevoir vos sauvegardes donc ça ça permet de se retrouver quand on a plusieurs sites donc moi ce que je fais en général c'est que je copie le nom de domaine et je viens le coller ici comme ça j'ai mon dossier qui correspond au thème ensuite il vous dit qu'après avoir sauvegardé les réglages il faudra s'identifier au compte Dropbox ce qui est normal donc ici vous pouvez permettre ce que vous souhaitez inclure dans votre sauvegarde alors je dirais que le plus important à la sauvegarde des fichiers c'est tout ce qui est téléversement ce qui est thème et extension tout ce qui est gratuit vous allez pouvoir le retrouver sur le dépôt officiel WordPress et pour les thèmes et extensions payantes comme vous êtes censé avoir une licence normalement vous pouvez les récupérer directement chez leur éditeur ceci dit si vous avez des doutes ou par facilité je vous invite à laisser toutes les cases cochées ensuite phrase de chiffrement de la base de données ça je dirais que c'est relativement délicat donc ça peut être intéressant ça permet de sécuriser vos sauvegardes simplement vous risquez aussi de ne pas pouvoir vous en servir donc ça on va mettre ça de côté voilà donc si vous voulez mettre des bases de données supplémentaires c'est à dire des bases de données qui ne sont pas directement reliées au présent site vous pouvez le faire ensuite l'adresse email à laquelle vous souhaitez qu'on vous envoie les rapports d'email et ensuite vous pouvez cocher le fait de n'envoyer un email que si ça se passe mal ce que je vous conseille de faire ça vous évitera d'avoir régulièrement des mails de l'extension et comme ça vous n'en aurez que s'il y a des problèmes ou des avertissements voilà donc la deuxième case on a vu que je vous déconseillais le stockage par email et ensuite on va voir les réglages avancés alors les réglages avancés il n'y a pas grand chose à changer donc le mode débugage c'est en cas de problème vous avez la possibilité donc de d'augmenter enfin de scinder vos archives de sauvegarde pour éviter les problèmes de limite de mémoire vous pouvez donc supprimer la sauvegarde locale c'est normalement coché et je vous invite à le laisser comme ça pour éviter de polluer votre espace d'hébergement donc le répertoire de sauvegarde ça c'est le répertoire sur l'espace d'hébergement c'est à dire que d'abord la sauvegarde est faite sur votre espace d'hébergement et ensuite elle est envoyée à distance et quand cette case là est cochée ensuite c'est supprimé donc certificat SSL ça normalement vous ne devriez pas en avoir besoin et la dernière case qui est intéressante c'est les sauvegardes automatiques avant avant mise à jour c'est à dire que lorsque vous allez cliquer sur mettre à jour pour une extension un thème ou même plusieurs éléments automatiquement Updraft Plus va procéder d'abord à une sauvegarde de votre WordPress pour éviter les problèmes en cas de problème de mise à jour donc ensuite n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et là il vous propose donc de cliquer sur le lien ici pour vous authentifier auprès de votre espace de sauvage distant donc là vous cliquez sur Complete Setup pour terminer la configuration et voilà donc votre vos sauvegardes sont programmées et elles se feront régulièrement j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous invite à le partager largement sur les réseaux sociaux afin que le plus grand nombre puisse en profiter à le liker aussi sur Youtube et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait allez ciao ciao